Quel est le point commun entre Alien, Interstellar, Pulp Fiction ou encore James Bond ? Ce sont tous des chefs-d'oeuvre du 7ème art qui reviennent souvent lors des discussions entre passionnés de montres. Le monde du cinéma et celui des montres sont intimement liés. Comme on l'a évoqué dans notre vidéo à propos des collections de plusieurs acteurs français, il est plus que fréquent de découvrir des gardes-temps aux poignets des individus évoluant dans ce secteur, que ce soit à l'écran ou sur les tapis rouges. Ce sont parfois les montres personnelles des acteurs, parfois simplement des accessoires pour mieux coller à l'époque du film ou à la personnalité du personnage, et parfois ce sont bien évidemment des placements produits. Voici donc notre sélection de 11 montres iconiques du cinéma. On va découvrir de nombreuses marques différentes et ce à tous les prix. On vous met d'ailleurs les liens partenaires en description si vous voulez vous en offrir une. Et on finira avec un anachronisme assez incroyable dans le film d'un réalisateur pourtant connu pour son attention aux détails. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec un classique parmi les classiques. La célèbre Heuer Monaco au poignet de Steve McQueen dans Le Mans en 1971. Il s'agit d'une référence 11-33B entraînée par le célèbre calibre 11, l'un des tout premiers mouvements de chronographe automatique. Le film fit un bide à sa sortie mais restera dans l'histoire grâce à sa réalisation quasi-documentaire sur la course automobile. De très nombreuses versions de la Monaco virent le jour au fil des années, mais le cadran bleu reste encore aujourd'hui un classique tout de suite associé au King of Cool. La dernière des 6 montres utilisées sur le plateau de tournage du film fut d'ailleurs vendue aux enchères à New York en 2020. Il s'agissait de la montre offerte par Steve McQueen à son mécanicien personnel qui a lui aussi participé au film. Le prix de départ était de 160 000 dollars mais son acquéreur a finalement dépensé la modique somme de 2 208 000 dollars. Cela en fait la Heuer la plus chère jamais vendue. Passons maintenant rapidement sur la montre qui est probablement la montre la plus connue du cinéma, la montre de James Bond. Bien entendu avec le nombre d'opus que comporte la saga, les montres de l'espion le plus connu de la planète sont nombreuses et nous avions déjà fait une vidéo complète de 26 minutes sur le sujet. Pour cette sélection, il fallait en choisir une seule donc. Et c'est pour nous la Rolex Submariner 6538. Une montre que porte Sean Connery dans James Bond 007 contre Dr No en 62, dans Bon Baiser de Russie en 63, dans Goldfinger en 64 et dans Opération Tonnerre en 65. Cette montre fut tellement souvent associée au personnage de Ian Fleming qu'elle est surnommée la James Bond. Et elle est aussi d'ailleurs considérée comme l'une des montres vintage les plus célèbres du monde, toutes marques confondues. Produite pendant quelques années seulement dans la seconde moitié des années 50, c'était la première Submariner à afficher la certification de chronomèter sur son cadran, dans sa version 4 lines, qui proposait donc 4 lignes sur le cadran à 6 heures. Sean Connery portait lui une version 2 lines, sans cette inscription chronomèter donc. La saga de Retour vers le futur a marqué plusieurs générations. Tout le monde se souvient de Doc et Marty dans leurs aventures, qui prenaient place à plusieurs époques différentes. Les gadgets en provenance de toutes ces époques ont joué un rôle important dans le film, et c'est le cas de la montre que porte Marty avant même de se lancer dans le voyage dans le temps, une casio calculatrice CA53W. Cette montre offre une fonction de calculette en plus des habituelles options de calendrier, d'alarme et de chrono que l'on retrouve sur la quasi-totalité des casios. Elle permet également d'afficher un second fusée horaire, pratique pour les voyageurs. Et elle est devenue une véritable icône de la pop culture en grande partie grâce à ce film. La marque japonaise propose maintenant une réédition de ce modèle au look vintage réussi, c'est la CA53W-F. Elle se trouve à quelques dizaines d'euros seulement, et si vous voulez en savoir plus, nous avons fait une vidéo entière sur le sujet, le lien est en description. Passons maintenant à un héros un peu plus sombre que Marty McFly, en se penchant sur le poignet de Bruce Wayne dans Batman Begins en 2005, et de The Dark Knight en 2008. L'homme qui se cache derrière le justicier de l'ombre est un milliardaire orphelin, fan de technologie, qui vit dans un manoir. Une sorte de Tony Stark en un peu plus dépressif en gros. D'ailleurs, même en termes de garde-temps, les deux alter-ego de super-héros semblent avoir des goûts en partie similaires. Pour en savoir plus sur les montres de M. Stark, allez voir notre vidéo sur sa collection, vous y trouverez entre autres une Gégeur Lecoultre Reverso grande taille, qui est également présente au poignet de l'homme chauve-souris lorsqu'il n'est pas en service en version grande date. Cette montre garde l'esprit de la première Reverso lancée en 1929, notamment avec sa forme rectangulaire, mais aussi et surtout avec sa fonctionnalité. Son boîtier qui peut se retourner sur lui-même de manière à protéger la face de la montre contre les chocs. On peut donc dissimuler la face de cette montre pendant les instants d'action, avant de lui faire reprendre son style habituel pour le quotidien. Avec un concept pareil, quelle montre correspondrait mieux à ce personnage qui vit une double vie et qui dissimule son visage lorsqu'il entre en action ? On peut aussi noter que des années plus tôt, en 1995, le Batman joué par Val Kilmer dans Batman Forever portait lui aussi une Gégeur Lecoultre. Dans Men in Black, sorti en 1997, la Hamilton Ventura est mise en avant en tant que partie intégrante du costume réglementaire des agents secrets en charge des affaires extraterrestres. La Ventura originale à la forme si particulière fut lancée en 1957 et faisait partie des premières montres électriques à pile plus de 10 ans avant l'arrivée du Quartz. On vous en avait déjà parlé dans notre sélection des 11 montres automatiques à moins de 1000 euros et on vous avait d'ailleurs dit qu'elle était aussi connue pour être la montre d'Elvis Presley. La version de Will Smith et Tommy Lee Jones semble être une version à Quartz qui faisait partie des très nombreuses rééditions proposées par la marque au fil des années. A partir de là, la Hamilton Ventura va suivre les agents en question dans tous les films de la saga. En 2002, Will Smith porte une Ventura Chrono à Quartz. En 2012, pour Men in Black 3, les agents ont opté pour une Hamilton Ventura XXL d'un nouveau genre avec un cadran revisité et un mouvement automatique qui est sorti en édition limitée à 999 exemplaires pour un prix catalogue aux alentours de 1200 euros. En 2019, pour Men in Black International, l'agent M est venu avec une Hamilton Ventura de nouveau à Quartz dans un format plus raisonnable et un design plus proche de l'original. Prix catalogue avoisinant les 800 euros. On notera d'ailleurs que l'agent H, joué par Chris Hemsworth, porte lui une autre version automatique. Le film Interstellar a fait un véritable carton lors de sa sortie en 2014 et la notion du temps qui passe y est centrale. Il est normal de se pencher sur ce que l'on découvre au poignet d'un des personnages principaux, c'est la Hamilton Khaki Pilote Day-Date que porte Matthew McConaughey qui nous intéresse aujourd'hui. Une montre de Pilote aux aspirations vintage élégantes avec une indication de jour en toutes lettres, dans un cliché à 12h et une date à 6h. Elle offre des dimensions résolument modernes avec un boîtier en acier de 42 mm. C'est le calibre automatique H40 sur une base d'Etat 2834-2 qui l'entraîne et qui offre 80 heures de réserve de marche. La montre est équipée d'un verre saphir et d'un fond transparent. Étanche à 100 mètres, elle annonce un prix catalogue à environ de 770 euros. Aliens, sorti en 1986, a lui aussi marqué plusieurs générations. Il s'agit de la suite d'Aliens, sorti en 1979, véritable monument du cinéma qui a donné des cauchemars à des millions de spectateurs partout sur la planète. Dans le film de 1986 donc, on trouvait une superbe sélection de gardes-temps. Celui qui a le plus attiré l'attention est sans aucun doute la Seiko Giugiario 7A28-7000 au poignet de Hélène Ripley joué par Sigourney Weaver. Cette montre fut lancée en 1983 et était le fruit de la collaboration entre Seiko et le designer de voiture italien Giorgetto Giugiario. Elle était entraînée par le calibre Seiko 7A28 qui est reconnu comme l'un des tout premiers mouvements de chronographe analogique à quartz au monde. La montre, au style agressif et très futuriste pour l'époque, gagna beaucoup en popularité grâce au film de Cameron. Il est très difficile de trouver des versions en bon état aujourd'hui tant les possesseurs de ces petits bijoux les ont portés pendant des années. On reste chez Seiko et les chefs-d'oeuvre cinématographiques du milieu des années 80 avec Ghostbuster en 1984. En guise de montre pour l'attirail des spécialistes en fantômes, on retrouve cette Seiko M516 Voice Note. Comme son nom le laisse deviner, la Voice Note était dotée d'une fonction de dictaphone, un outil qui s'avère très utile dans la chasse aux fantômes si l'on en croit Bill Murray et son équipe. En 1983, il s'agissait évidemment d'un explore et cette Seiko était la première montre commercialisée dotée de cette fonction qui permettait d'enregistrer des messages de seulement 8 ou 4 secondes. Comme pour la Seiko d'Alien, cette référence est quasiment impossible à trouver en bon état aujourd'hui et elle s'échange entre passionnés pour des sommes au-dessus de 1000€ alors que son prix catalogue lors de sa sortie était de 195$, ce qui représentait déjà une belle somme pour l'époque. Il existe de nombreux autres Seiko dans le cinéma comme celle du Capitaine Willard dont on a déjà parlé sur la chaîne et ça mériterait un épisode complet sur le sujet dans notre série Les surnoms des montres Seiko. Il y a aussi la Harney, une H558 au poignet de Schwarzenegger dans plusieurs films des années 80. D'ailleurs, est-ce qu'un épisode sur les montres des gros bourrins du cinéma vous intéresserait ? Dites-le nous en commentaire. Allez, on continue car il reste maintenant 3 montres plus le bonus. Un autre film dans lequel la notion de temps est primordiale, Doctor Strange sorti en 2016. On passe donc sur un nouveau héros mais il semble que plusieurs d'entre eux se soient concertés quant au choix de montres puisque c'est à nouveau une Jégeur-le-Coultre que l'on retrouve à son poignet. L'histoire ne dit pas s'il a tiré son inspiration de chez Tony Stark ou de chez Bruce Wayne mais on a d'autres petites idées. Cette Jégeur-le-Coultre Master Ultra Film Perpétual est une pièce assez exceptionnelle que l'on voit entre autres tourner dans le remontoir du personnage joué par Benedict Cumberbatch. Son boîtier en acier mesure 39 mm de diamètre pour seulement 9,2 mm d'épaisseur. Des dimensions impressionnantes lorsqu'on sait que la montre renferme un calibre automatique manufacture JLC 868-1 qui offre une complication de quantième perpétuelle et de phase de lune. On peut d'ailleurs observer ce beau calibre fonctionner à travers le fond envers saphir. Cette dress watch élégante de haut vol annonce un prix catalogue aux alentours de 18 500 euros. Il est maintenant temps de reparler de Rolex avec une anecdote assez incroyable sur un film ultra violent puis de se pencher sur un anachronisme difficile à expliquer. Mais d'abord, je prends une seconde pour vous parler de Cronex qui sponsorise cette vidéo. Cronex, c'est un site d'achat et de vente de montres de luxe neuves et d'occasion. Vous trouverez des modèles évoqués aujourd'hui et bien plus encore parce qu'ils ont plus de 7000 montres en stock. Les montres sont toutes authentifiées et révisées par les horlogers en interne avant d'être mis en vente ce qui évite les mauvaises surprises. En plus de cela, vous aurez 14 jours pour changer d'avis si la montre que vous avez reçue ne vous convient pas. Alors si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description et utilisez le code LECALIBRE pour votre prochain achat. Cela vous donnera accès à des réductions basées sur le prix de la montre qui vous intéresse. Le loup de Wall Street est sorti en 2013 et a rappelé au monde les capacités d'acteur du grandiose Leonardo DiCaprio. Pendant le film, on le voit jeter dans la foule une montre en or ressemblant comme deux gouttes d'eau à une Rolex IMT en or jaune. Il indique d'ailleurs qu'elle coûte 40 000 dollars ce qui correspondrait à ce modèle. En réalité, il s'agit d'une tagueilleur 1000 series, une montre de plongée en or qui a fait du bruit lors de sa sortie mais qui coûtait bien moins cher que les Rolex. On en a parlé rapidement dans notre épisode 2 des montres de Youtubers puisque Romain Laneri, l'ami de Franck, s'en est offert une. En revanche, dans le film, on a pu voir une Rolex Daytona en or jaune au poignet de Jonah Hill ainsi qu'une Rolex Datejust 36 mm au poignet de Matthew McConner dont tout le monde se souvient grâce à une scène surréaliste au restaurant chantant en se frappant la poitrine. Cette Datejust rôle et sort est aussi souvent associée au personnage principal d'American Psycho mais attention, il semblerait qu'il s'agisse d'une erreur et que la montre en question soit en réalité une Seiko SIF-204 une pièce au design très proche de la Datejust. Le film est en réalité tiré d'un livre dans lequel le personnage porte bel et bien une Rolex. Cependant, Rolex aurait refusé d'être associé au psychopathe ultra-violent pour l'adaptation au cinéma. La phrase du livre qui disait « Don't touch the Rolex » a d'ailleurs été remplacée par un plus général « Don't touch the watch » à l'écran. Once Upon a Time in Hollywood est le chef-d'oeuvre de Quentin Tarantino sorti en 2019 qui rassemble pour la première fois de l'histoire deux monuments du secteur Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Le résultat est explosif et le film est un véritable régal mais on peut relever quelque chose d'assez étrange concernant un garde-temps en particulier. A plusieurs reprises, on découvre Brad Pitt porter une montre dorée sur un Bund. Il s'agit d'une Citizen Challenge Timer 67-90-20 Bullhead. Ce surnom Bullhead qui signifie tête de taureau fait référence aux deux boutons poussoirs à 11 et à 1h. La montre est entraînée par un calibre 91-10, un mouvement de chronographe flyback automatique très efficace. Cette pièce à la forte personnalité fut largement sous-estimée lors de sa sortie ce qui en fait une montre parfaite pour le personnage joué par Brad Pitt dans le film. Mais alors qui a-t-il d'étrange dans tout cela ? Tout simplement la temporalité. Le film se déroule en 1969 mais la Citizen dorée n'est sortie qu'en 1972. S'agit-il d'une erreur dans un film d'un réalisateur connu pour porter une attention particulière aux détails, d'un clin d'œil à la poignée de passionnés d'horlogerie qui remarqueront cet anachronisme ou encore d'une façon subtile de montrer que le film se déroule dans une réalité parallèle ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et faites-nous penser à demander à Quentin lors de notre prochain rendez-vous pour qu'on éclaircisse ce mystère. Pour finir, on se penche sur ce qui est pour moi la plus incroyable what story de tous les temps. Celle que l'on découvre dans le monologue de Christopher Walken dans Pulp Fiction en 1994. L'acteur joue le rôle du capitaine Koons, vétéran de la guerre du Vietnam. Dans cette scène, il rencontre le fils de son ancien compagnon de bataille et lui remet une montre de famille transmise de génération en génération depuis son arrière-grand-père. Il lui explique entre autres que son père a dû cacher la montre pendant ses 5 ans de captivité à Hanoï et sans rentrer dans les détails, disons qu'il n'avait pas de poche pour la dissimuler. Après la mort du père, c'est son compagnon de cellule qui a dû prendre le relais et cacher la montre à son tour pendant 2 ans. Encore une fois, dans un endroit qui n'est pas d'habitude utilisé pour cacher quoi que ce soit. Sympa comme cadeau, hein ? Quant à la montre, il semble qu'il s'agisse d'une version en or d'une lancée à remontage manuel, une pièce produite en 1918 pour répondre aux besoins des soldats lorsque les montres bracelet n'en étaient qu'à leur balbutiement. La montre choisie pour le film correspond donc parfaitement à l'histoire du capitaine qui raconte qu'elle fut achetée à la fin de la première guerre mondiale. On voit donc bien que Tarantino fait très attention aux détails ce qui rend encore plus mystérieuse l'histoire de cette citizen. Avant de se quitter, dites-nous en commentaire des idées de films à voir, c'est toujours utile et encore plus en cette période. Comme d'hab, dites-nous aussi laquelle de ces montres est votre préférée et si vous voulez voir d'autres épisodes dans le style. On vous met ici deux vidéos qui devraient vous plaire et à bientôt sur lecalier.com